Les puissances redoutent une escalade dans la région et Israël ferme au civil la zone frontalière avec le Liban. Ça fait suite à des tirs du Liban. Israël a riposté, il y a un mort et plusieurs blessés. La France appelle le Hezbollah libanais et l'Iran à la retenue. Israël redoute l'ouverture d'un nouveau front. On retrouve Serge Berberi, notre correspondant à Beyrouth. Israël annonce des frappes aériennes au sud du Liban. Effectivement, plusieurs régions frontalières sont la cible de violents bombardements par intermittence de l'armée israélienne et ce, en représailles à une attaque au missile guidé du Hezbollah qui a atteint le nord d'Israël et fait au moins un mort et trois blessés à Ashtoula, selon des sources médicales israéliennes citées par plusieurs médias. Un blindé israélien de type Merkava a également été la cible d'un missile tiré depuis le Liban, selon Tzahal. Une opération rapidement revendiquée par le Hezbollah. Dans un communiqué, le parti de Dieu a également revendiqué plusieurs autres tirs de missiles contre le nord d'Israël visant des positions militaires de Tzahal. Le Hezbollah a indiqué mener des opérations en représailles des agressions israéliennes de ces derniers jours contre le territoire libanais. Dans un autre communiqué, le Hezbollah a annoncé qu'un de ses combattants avait été tué, sans plus de détails. Alors, comme je vous le disais, la situation est très tendue au sud de l'Iban, où l'armée israélienne a demandé aux habitants des régions situées à moins de 4 km de la ligne bleue de rester chez eux. Des sources locales ont indiqué que l'armée israélienne avait lancé en milieu de journée des bombes au phosphore blanc sur plusieurs localités frontalières, notamment celle de Haïta Shab, où au moins un civil aurait été blessé. D'épais, nuages blancs ont été aperçus au-dessus de cette région. Tensions également dans la ville frontalière de Rmeish, qui a été visée par des obus israéliens. On le rappelle, depuis plusieurs jours, ces échanges de tirs des deux côtés de la ligne bleue s'inspiraient dans le cadre d'un échange tacite, d'un engagement tacite qui prévoit des frappes équivalentes. Et c'est le cas depuis plus de près d'une semaine, rythmé par des tensions parfois très violentes et sanglantes. Trois sévilles libanais ont été tuées ces derniers jours, et plusieurs autres ont été blessées. Merci beaucoup Serge Berberi, en direct de Beyrouth. Merci à vous. Antoine Mariotti.